Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va voir la correction d'un exercice de chimie, la leçon de transformation chimique ou bien suivi d'une transformation chimique. Alors, l'exercice est pour les élèves de 3 en commun et aussi pour la première année bac. Donc, je vous lisais les données. On verse dans un bécher V qui est de 20 millimètres, millilètres, d'une solution de nitrate d'argent contenant des ions d'argent. On va voir l'argent, le symbole d'il l'argent ou bien la formule d'il l'argent. Hg, où on a donné plus, idem, rahia, ion. Ou hier, akköz. Il y a gaz, non akköz, mais il y a l'eau. Et de concentration, concentration d'il nitrate d'argent, qu'il y a 0,15 mol x litre moins. On y ajoute 0,127 g de poudre de cuivre. Ou le cuivre, c'est insolide. La poudre d'il cuivre, c'est insolide. Il y a une donnée, il y a la masse molaire d'il cuivre, c'est insolide de 60,5 g de poudre de molle moins. Ou la masse molaire d'il l'argent, il y a 107 g de poudre de molle moins. Ou galou l'ina, b'lih, t'chii, t'ana, il se forme d'an dippol d'argent, t'ana dippol d'argent, il y a zion de cuivre. Le cuivre, il y a un d'un de plus. Ou a quez, m'aich nou l'meel. Ina, and now, haith, 15, d'esqueles. So, elle-lui, c'est-à-lui, 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 c'est-à-lui. des réactifs. Calculer l'avancement maximal et trouver le réactif limitant. Calculer la quantité de matière de produit. Rédié les produits. A l'état final. Et la dernière question, c'est déterminer à l'état final la concentration molaire des ions cuivre de plus lihoua à clous. Donc, on passe par la correction. Pour la première question, nous allons utiliser l'équation chimique avec la réaction qui va nous faire l'équilibre. Nous allons utiliser l'équation de nitrate d'argent qui a l'étoile de l'étoile qui est Hg+. Donc, l'étoile d'argent qui a l'étoile de l'étoile est un étoile. Une étoile de l'étoile de l'étoile L'étoile d'étoile d'étoile. et nous allons mettre la poudre de l'huile de l'huile de Cu c'est un solide ceci nous allons faire dans un dépôt d'argent et les ions de cuivre c'est un solide c'est un solide c'est un solide c'est un solide donc on va mettre l'équilibre un peu on va mettre l'équilibre on va mettre l'équilibre un solide un solide un solide un solide mais il va mettre l'équilibre Pour la réactivité, on a une 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 Et je vais vous donner un peu de météo Je vous souhaite que je vous remercie Maisons-y à la même fois que je vous remercie Et ça va-t-il nous aider Donc, je ne sais pas, que je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie J'ai une personne qui est mis en plus Mais si vous avez une plus J'ai une plus J'ai une plus J'ai une plus Mais j'ai une plus J'ai une plus ce qui va s'amuser jusqu'à ce que j'ai plus de 1 donc j'ai plus de 1 alors là-bas on a plus de 1 on a plus de 1 donc on a plus de 1 à plus de 1 on a plus de 1 alors là-bas on a plus de 1 on a plus de 1 et voilà, on a fait le équilibre de l'équation chimique on passe la deuxième question la deuxième question nous allons utiliser la quantité de matière de réactifs nous allons commencer par la quantité de matière de nitrate d'argent donc pour la quantité de matière de nitrate d'argent nous allons débuter la quantité de matière d'argent nous allons remplir la quantité de matière de nitrate comme l'argent C'est une solution de nitrate d'argent Contenant les ions d'argent Et donner la concentration Donc le volume et la concentration C'est le volume de la concentration Pour qu'on ait la quantité de matière Donc, je vais vous montrer La quantité de matière Je vais vous montrer Que c'est la concentration Concentration fois le volume Donc, je vais vous montrer La concentration de matière Donc La quantité de matière Dien nitrate d'argent Qu'est-ce que c'est la concentration Dien nitrate d'argent Faut le volume Nitrate d'argent La concentration Dien nitrate d'argent Faut le volume Dien nitrate d'argent Dien nitrate d'argent Et d'argent La concentration Et d'argent En gros, je vais vous montrer C'est le volume Diener 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 ... C'est le premier qui est la poudre de cuivre Pour la quantité de matière de la poudre de cuivre On va mettre la poudre de cuivre Voici les informations sur la poudre de cuivre Voici les informations sur la poudre de cuivre Pour la poudre de cuivre Les informations sur la poudre de cuivre Pour la poudre de cuivre On va mettre la poudre de cuivre c'est la masse à la masse moelleur donc on va mettre en place à la poudre cuivre donc N2 de la poudre cuivre c'est la masse de la poudre cuivre à la masse moelleur maintenant on va mettre en place à la poudre cuivre c'est la masse moelleur il y a la masse de la poudre, et j'ai pu mettre en place à la poudre cuivre j'ai pu mettre en place à la poudre cuivre avec 1.5 grammes on va aller à la poudre avec 1 grammes il sera déçu pour aplique 0,00 grammes un grammes donc il fautiquer du pouce 10 grammes en plus de 3 m et nous avons répondu à la question la troisième c'est à la question on va calculer l'avancement maximal et trouver le réactif limit donc pour répondre à la question la troisième nous allons utiliser le table d'avancement qui va donner le avancement maximal et on va voir le réactif limit quand j'ai l'arrivée on ça va commencer suffira un peu en plus un amheureusement j'essaye le bon j'en ai cette видео on va 3 On va mettre un bon et on va mettre un bon Si on va faire un bon Ici, on a été initial, on a été encore et final, on a été final, on a été 0, on a été x, on a été x max. On a été effectué, on a été effectué, on a été effectué. On a été effectué, on a été effectué. Nous allons commencer par l'argin. La décision à la piste Par la pole Par la valeur La piste Pour l'ippeur Par la equivale Donc il y a plus en a 0 en a 0 et national en a c'est trois fois dix à la puissance moins 3 moins x on a c'est deux fois dix à la puissance moins 3 il n'a c'est pas x n'a ce qu'une 2x coefficient stékylométrique soit 10 fois x n'a ce qu'une n'est juge x n'a ce qu'une n'est x et n'a à ce qu'une n'est même chose blasse x en l'air x max n'a qu'est ce 2x max deux fois 10 à la puissance moins trois fois x max 2x max x max maintenant je vais en dire on calcule en calcule le réactif limitant et d'un radine c'est beau le réactif limite car elle indire qu'est ce qu'on suppose que 3 fois 10 à la puissance moins 3 moins 2x max égal à 0 et d'un radine c'est la puissance moins 3 molle ou x max et c'est oui j'auge achat la puissance n'a reste là donc on choisit la plus petite valeur donc x max le réactif limitant et le nitrate d'argent et voilà on passe l'autre question et d'un pour la quatrième question calculez la quantité de matière des produits à l'éta final et d'un radine c'est la quantité des produits à l'éta final c'est la quantité des produits à l'étaire on va partir on va voir c'est la finale c'est la finale c'est la finale c'est la finale et il c'est la finale on va finir c'est la finale 2Xmax on va partir 1.5 le plus 1.5% à la puissance na-3 ce qui concerne 3.10% à la puissance na-3 bien sûr mol nous avons ici le final de la cuivre ce qui concerne x max qui est 1.5% à la puissance na-3 mol nous avons ici le 4 nous avons ici le 5 déterminé à l'état final la concentration de la cuivre de plus donc nous avons ici le 5 c'est le 5 de la cuivre de plus nous avons ici le 5 nous avons ici nous avons ici nous avons ici la concentration la concentration donc la n c'est la concentration fois le volume donc on sait que n c'est la concentration fois le volume de la cuivre c'est la concentration c'est la concentration de la cuivre fois le volume fois le volume de la cuivre il nez il nez il nez car il nez il nez c'est la concentration il nez c'est la concentration c'est la concentration dans certains il nez qui est de 20 litres mais on va faire 20 millilitres et on va faire 20 millilitres pour faire 5 litres et on va faire 20 millilitres et on va faire 20 millilitres 7 fois 5 10 à la puissance 9 juge mol fois 1 litre moins et voilà on a terminé la correction de cet exercice c'est parti pour la vidéo et à la prochaine Sous-titrage ST' 501